L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Ici, en Jordanie, sur une plaine désertique et balayée par le vent, se trouve le camp de réfugiés de Sa'atari. Ouvert en 2012, il est à seulement 10 km de la Syrie. De l'autre côté de la frontière, des gens meurent tous les jours dans une guerre civile brutale. Des millions de personnes ont perdu leur maison. 80 000 Syriens ont retrouvé refuge, ici, au milieu de la poussière et de la saleté. Beaucoup d'entre eux ont appris à compter sur une femme extraordinaire qu'ils appellent Mama Munira. Munira Chaban est l'infirmière et la sage-femme la plus célèbre de Jordanie. Elle plaide pour le planning familial, distribue des contraceptifs et conseille les femmes enceintes. Et Munira est généreuse. Elle a pris sa retraite quand elle avait la soixantaine et l'a interrompue pour venir travailler au camp de Sa'atari. Chaque matin, elle sort de chez elle, à l'aube, pour faire 90 minutes de trajet. Munira, je pense qu'elle est une belle femme. Elle est une personne très positive. Mouna Idris, du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population, a embauché Munira pour travailler avec les réfugiés syriens. Elle fait un travail très difficile et supporte dans une situation très challenge. Munira vient en aide à des patients comme Nasriya Maslamani, qui attend son premier enfant. Nasriya vit avec son mari Ziad et sa mère dans une tente de deux pièces. Craignant pour leur vie, ils ont fui la Syrie il y a plus d'un an, laissant derrière eux frères et sœurs. Ils sont inquiets à l'idée d'élever leur fils dans les conditions insalubres du camp. Nasriya rend visite à Munira environ une fois par semaine pour obtenir des concerts. Quand elle se trouve dans le camp, Munira tente de convaincre les femmes d'avoir des enfants plus tard dans leur vie, pour préserver leur propre santé et celle de leurs enfants. Ils ont aimé se marier à 12, 13, 14, et ils ont des enfants. Si elle est 18 ou 20, ils disent qu'elle est morte, qu'elle ne peut pas se marier plus tard. Ils pensent que la morte est finie. Munira ne vit que pour ses succès à Zahdari, et ils sont légions. Ce rapport a été rédigé par Suzanne Farkas pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada Farkas pour les Nations Unies.